Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. En effet, ça fait très 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 longtemps, donc je suis vraiment très contente. Et je me suis dit qu'il était grand temps de vous parler de ma nouvelle routine pour les cheveux. En réalité, je pense que ça fait bien deux mois que je la teste et j'en suis totalement totalement fan. J'ai reçu toute une routine Aveda, mais une routine sur mesure. J'ai eu un rendez-vous qui a duré à peu près 30-40 minutes avec une conseillère Aveda. On a parlé vraiment de tout, de mes cheveux, de ce que j'aimais utiliser, des textures, de mes besoins. Et à partir de toutes mes réponses, elle m'a concocté une routine sur mesure. Il n'y a pas un seul produit que je n'aime pas dans cette routine. Pour les personnes qui ne connaissent pas la marque, je vous en parle brièvement et je vous parlerai forcément des produits après. Je me suis pris des petites notes. Donc Aveda, c'est une marque qui est née aux Etats-Unis, donc à un petit moment, en 1978. C'est une marque qui va proposer des soins pour les cheveux, visage et corps issus des plantes. C'est une marque vegan, non testée sur les animaux. Les produits sont composés minimum de 90% d'ingrédients d'origine naturelle. Moi du coup, c'était une marque que je connaissais de nom, mais je n'avais jamais testé aucun produit. Donc comme je vous disais, le diagnostic a duré environ 30-40 minutes. C'était super sympa. On a parlé de mes habitudes, de ce que j'aimais, de ce que j'attendais. On a fait des tests cheveux pour l'élasticité, pour voir s'ils s'en mêlaient, etc. Et donc j'ai reçu une routine complète. Donc on va commencer tout d'abord par ce produit-là qui est un shampoing. J'ai le shampoing réparateur, donc réparation à base de plantes forcément. Comme vous l'aurez compris, tout est à base de plantes. Et là sur la description, ils disent que c'est un shampoing qui nettoie tout en aidant à renforcer et réparer les cheveux abîmés. Et élimine en douceur l'excès de sébum, les résidus de produit et la pollution. Alors moi je le trouve très très bien. J'ai les cheveux, je lui ai dit, j'ai les cheveux qui ont tendance à regresser vite depuis peut-être un an. Ouais, depuis peut-être un an, j'ai les cheveux qui ont tendance à regresser beaucoup plus vite. Il ne me fait pas du tout graisser les cheveux. Là aujourd'hui, nous sommes mardi après-midi. La dernière fois que j'ai lavé mes cheveux, c'était dimanche. Voilà, forcément je les ai lavé avec ce shampoing-là. Ils sont pas, voilà, ils sont bien, ils sont hyper brillants. Là de toute façon, mes cheveux, il n'y a que la routine AV là-dessus. Que ça, que ça, que ça. Je le trouve très bien. Ils moussent bien, vraiment ils mousseraient bien. Alors après, forcément, puisqu'il n'y a pas de silicone, etc. On a les cheveux un petit peu emmêlés. Mais dès que vous mettez le masque ou un après-shampoing, ça vient les démêler de suite. Deuxième produit, il s'agit d'un masque réparateur intense, répare en profondeur. Moi je l'ai en version light, léger, puisqu'il existe aussi en version beaucoup plus intense. Pour les cheveux, beaucoup plus épais, limite bouclés, curly, etc. Au niveau de la description, ils disent répare et renforce instantanément les cheveux. Formulé pour une hydratation légère, le cheveu est visiblement plus sain, plus doux et plus brillant dès la première utilisation. Lui, je l'ai utilisé dimanche parce qu'en général, je fais les masques pour cheveux dimanche. Je ne le laisse pas poser longtemps. En réalité, ce que j'ai fait, j'ai fait deux shampoings comme ça. J'ai essouré mes cheveux dans une serviette, mais je suis restée dans ma douche. Ensuite, j'ai mis le masque sur mes longueurs et sur mes pointes. J'ai laissé poser juste cinq minutes, le temps de me laver le corps, le visage, etc. Et ensuite, je rince. Et en fait, ça ne m'a jamais fait ça avec un masque, mais vraiment jamais. Mais j'ai l'impression que mes pointes, je sais que c'est impossible parce que quand on a des fourches, on a des fourches. Je veux dire, la fourche avec les cheveux, les casser, les casser. Mais j'ai vraiment l'impression d'avoir des pointes beaucoup plus douces et d'avoir beaucoup moins de fourches. Et ça, je sais que c'est ce masque-là que j'utilise une fois par semaine. Je laisse poser cinq minutes, pas plus. Et très très bien. Ensuite, autre produit. J'ai reçu l'après-shampooing. Donc l'après-shampooing, je fais le reste du temps quand je ne fais pas de masque. Après-shampooing hydratant Nutri-Plenish. On est sur un après-shampooing hydratation en profondeur. Je le trouve très bien, comme je vous ai dit. Je n'utilise jamais les deux en même temps. Soit je fais mon masque le dimanche et le restant de la semaine, je fais mon après-shampooing. Je n'ai rien à dire. Là, pour le coup, je fais mon shampoing. J'essore bien mes cheveux. Cette fois-ci, pas avec une serviette. Quand je fais l'après-shampooing, c'est que j'ai un petit peu moins de temps. Donc j'essore bien avec mes doigts. Ensuite, j'en mets dans la paume de ma main. Je malaxe un petit peu et je vais en mettre un petit peu partout dans mes cheveux. Ensuite, je broche. Je laisse poser ça deux, trois, quatre minutes le temps. Me laver le corps, me laver le visage et je rince. Après, on a des cheveux qui sont hyper, hyper doux. Dès qu'on rince, on sent qu'on a des cheveux qui sont bien démêlés, qui sont bien réparés, qui sont bien nourris. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et alors là, on est sur un produit magique. Un produit auquel je ne croyais pas vraiment. Quand même, la conseillère m'a dit « Ok, je vais dans ta routine, il va te falloir ça, etc. » Je me suis dit « Oh, je ne suis pas certaine. » « Dès si, si, tu verras, c'est un produit génial. » Et c'est un produit génial. Donc ça, en fait, c'est un traitement réparateur sans rinçage. Donc une fois que vous êtes sortis de votre douche, que vous avez essoré vos cheveux à la serviette, vous allez, donc vos cheveux sont encore humides, vous allez venir l'utiliser sur cheveux humides avant de vous sécher les cheveux. Et en fait, c'est un, je vous montre une toute petite quantité, vous voyez, c'est un produit crème. Voilà, c'est un soin sans rinçage. Donc c'est un produit crème. Alors, il a plusieurs cordes à son arc. C'est-à-dire qu'il va forcément venir démêler, réparer, nourrir le cheveu. Et il vient le protéger de la chaleur. Donc du coup, je n'utilise plus du tout de spray thermique. Ça, ça le remplace. Et encore une fois, ça ne graisse pas du tout les cheveux. Ça ne les fait pas regraisser plus vite. Ils ne sont pas lourds. Et ça les rend archi, archi, archi brillants. Et je trouve que ça les répare bien. Ma routine du dimanche, shampoing, masque et traitement sans rinçage. Et ma routine de la semaine, shampoing, après shampoing et produit sans rinçage. Produit d'après, il s'agit d'un shampoing sec. Alors là, le shampoing sec, il n'a rien à voir avec les shampoings comme on peut voir habituellement en aérosol, en spray, etc. Et par contre, il est très, très efficace. Il apporte énormément de volume. Je vais vous montrer. Il apporte énormément, énormément de volume. Ça sent très bon. C'est pas quelque chose que j'utilise au quotidien parce que moi, ça a tendance un petit peu à me dessécher un petit peu le cheveu. Par contre, forcément, quand j'utilise, honnêtement, je peux me laver les cheveux que deux jours après. Il est très, très efficace. Donc comment est-ce que ça s'utilise ? Voilà, comme une sorte de petit produit, tac. Hop là, je le mets comme ça. Et là, on va le faire ensemble. Voilà. Comme ça, en racine. Et ensuite, il faut venir malaxer comme ça avec les doigts pour venir absorber tout ce qui va être excès de sébum. Voilà. Donc vous faites un petit massage. Bon là, c'est juste pour la démo parce que normalement, il faut vraiment faire, venir faire réparer. Maintenant, j'ai pas non plus les cheveux gras. Et ça laisse pas du tout de résidus blancs ni quoi que ce soit. Et ça sent hyper, hyper bon. Et en fait, bon là, vous allez pas voir. Mais si vous voyez le volume que ça apporte. Et pourtant, j'en ai mis juste sur une toute petite raie en racine. Bon en fait, après, j'ai l'impression que ça m'assèche un petit peu le cheveu. Ici, c'est doux. Mes doigts, ils passent hyper facilement. Alors que là, du coup, j'ai l'impression que ça vient accrocher un tout petit peu. Et voilà, j'ai du volume de malade. Bon après, il faut réussir à se coiffer. Moi, je suis pas hyper adepte des produits qui apportent du volume. Mais en tout cas, c'est un shampoing sec qui fait très très bien son job. Ça sent très très bon. Il faut prendre le petit coup de main pour l'utiliser. Il faut pas en mettre trop. Il n'y a pas besoin d'en mettre trop. Et voilà, il fait bien son job. Et encore une fois, j'ai aucune trace blanche. Donc, ce qui m'amène au produit d'après, c'est cette brosse. Son petit nom, c'est la brosse paddle. Il me semble qu'ils en ont qu'une. Donc, elle est grosse. C'est pas du tout ce genre de brosse que j'utilise habituellement. Et encore une fois, depuis que je l'ai, je n'utilise plus que celle-ci. Donc, elle vient démêler sans jamais casser les cheveux. Elle vient masser tout ce qui va être le cuir chevelu. Justement, pour meilleure circulation du sang. Donc, forcément, massage et forcément accélérer la pousse du cheveu. Elle utilise aussi bien sur les cheveux secs que sur les cheveux mouillés. Je ne l'avais pas dans ma douche. Mais voilà, en sortant de la douche, quand j'ai mes cheveux essorés pour venir les démêler, je la trouve très efficace, très efficace. Je n'ai pas l'impression qu'elle me casse les cheveux. Et par contre, je trouve que ça leur apporte, encore une fois, beaucoup de brillance. Ensuite, dernier produit. Ça, c'est un produit que j'utilise à chaque fois que je me lave les cheveux. Pareil, une fois que j'ai terminé mon brushing, etc. C'est l'huile, donc ça, c'est l'huile Nutri-Plenish. Du huile capillaire, multi-usage, hydratation et brillance à base de nutriments. Là, je vais venir en mettre une toute petite pression comme ça. Il n'y a pas besoin d'en mettre plus. Je la chauffe un tout petit peu dans ma main. Et c'est parti. Là, pour le coup, je vais en mettre uniquement sur les longueurs et pointes. Donc moi, puisque je ne fais pas de colo, pas de décolo, les seules choses qui viennent d'abîmer mes cheveux, ça va être forcément l'utilisation du sèche-cheveux et des plaques 2 à 3 fois par semaine. Donc, je n'ai pas des cheveux non plus hyper, hyper, hyper abîmés. Donc moi, j'utilise 2 à 3 fois par semaine après avoir fait mon brushing. Mais il y a plusieurs utilisations. Donc, soit on peut vraiment venir l'utiliser tous les jours comme une sorte de crème de jour pour vos cheveux. Ou alors, on peut venir l'utiliser en bain d'huile avant de venir faire un shampoing. Moi, je ne suis pas hyper fan des bains d'huile. Je vous avouerai que ce n'est pas quelque chose que je fais et que je n'aime pas spécialement ça. Et également, elle m'a conseillé pour les cheveux vraiment très secs et très abîmés, on peut le mélanger un petit peu au masque, en mettre une pression dans le masque et venir appliquer sur des cheveux, pas vraiment pour des cheveux très endommagés. Bon, moi, ce n'est pas mon cas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on peut faire. Et vous voyez, voilà, là, j'ai mis une pression et je n'ai pas du tout cette sensation de cheveux gras. Bon, et bien écoutez, les filles et les garçons, ça y est, vous connaissez maintenant ma nouvelle routine cheveux que j'utilise depuis, ce que je vous disais, je pense, un bon deux mois. Je voulais vraiment attendre avant de vous en parler. Marc m'a donné un code promo et je pense sincèrement que je vais l'utiliser. Il est valable tout le mois d'octobre. Donc moi, mon shampoing, j'en suis à peu près, je pense, ici. Ici. Mais je pense que je vais le racheter avant la fin du mois d'octobre pour en avoir en backup et je vais profiter du code promo. Le code promo, c'est VSA Cyriel. Donc dans tous les cas, je vous le ferai apparaître ici. Donc il vous donne moins 20% sur tout le mois d'octobre. Si jamais vous aussi, vous voulez connaître votre routine Aveda, vous pouvez la faire directement sur le site. Dans tous les cas, tous les produits seront, tous les liens seront en barre d'infos. Et bien écoutez, les filles et les garçons, voilà, ma vidéo est maintenant terminée. Si jamais vous connaissez déjà la marque Aveda et que vous avez déjà utilisé certains produits, n'hésitez pas à me les noter en commentaire. Moi, je découvre peu à peu la marque et c'est une très belle surprise. Et puis voilà, en attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bisous !